Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais montré comment mettre des sous-titres automatiques sur DaVinci avec la version gratuite, il suffisait d'aller télécharger un petit plugin. Il existe encore, il a un tout petit peu changé, c'est toujours le même. Je suis en version nuit donc c'est normal que ça soit sombre. Donc la nouveauté voilà c'est ça, c'est de pouvoir choisir son IA, un IA très très light ou en plus balèze. Moi je ne sais plus à quel génie. Donc pour l'installation je vous renvoie vers la vidéo, la première vidéo que j'ai fait c'est exactement la même chose, là de ce niveau là ça n'a pas changé. Donc je vais aller générer des petits sous-titres sur une petite partie de la vidéo. Donc on n'oublie pas de mettre le petit texte, voilà pour faire déjà votre sous-titres personnalisés. Donc là en écriture moi je vais mettre ça là, la taille il est très bien, je vais la mettre en jaune et on va la mettre en bas, voilà. Ici c'est bon, je repars une bibliothèque de médias, j'attrape mon texte, je le mets en haut, je peux supprimer celui-là que j'ai mis sur la timeline, je sélectionne l'endroit où je veux mes sous-titres, donc je fais toujours I et à l'endroit que je veux générer les sous-titres, espace de travail, script, photosub. Donc voilà la nouvelle fenêtre Kimo, audio input c'est pour l'audio qui doit transcrire, donc c'est bon là il n'y en a qu'un. Vidéo 2, là c'est l'appui sur lequel il va mettre les sous-titres, donc la V1 vidéo 1 c'est la vidéo donc non, on le met sur les deux. Et là, base template c'est ce qu'on vient de créer, le petit texte plus avec notre écriture personnalisée, la couleur et tout ça. Après donc ça c'est le langage, si vous voulez traduire en anglais. Donc voilà ici, la petite nouveauté de pouvoir changer l'IA qu'on veut, le médium est pas mal, le large turbo aussi. Après je n'ai pas testé le dernier donc moi je vais faire celui-là pour l'instant. Donc attention à avoir quand même une bonne machine parce que là 6 gigas de RAM ça monte très vite. Donc après là je touche pas c'est très bien, là le nombre de caractères par ligne pour l'instant je laisse 16. Après je touche pas, le reste je le laisse comme c'est, très bien et je fais de commencer la transcription. Voilà, il a fini de faire la transcription, maintenant on va rajouter les textes sur la timeline, donc on fait add to timeline. Allez voilà, évidemment je sais pas pourquoi lui il me l'a mis sur la vidéo 3 alors j'ai mis la vidéo 2 donc c'est pas grave. Donc maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon bah ça a l'air pas mal, sauf que je me suis un petit peu trompée sur l'écriture au niveau de la taille. Je l'ai mis peut-être un peu trop grande mais bon ça c'est pas grave, après on peut la réduire manuellement si on trouve que là ça va. Là c'est peut-être un peu trop grand. Là c'est pareil c'est un peu grand donc voilà je peux rectifier manuellement. Donc là il m'a mis un seul mot, peut-être que ça passe sur certaines vidéos. Encore un peu grand, donc je réduis. Bon là les trois points, bon c'est pas grave. Donc dans l'ensemble ça va il a bien bossé, par contre sur ce bout de vidéo qui fait moins de 10 secondes il a quand même mis un peu plus de 2 minutes à me générer des outils. Donc c'est un peu long, ça fonctionne toujours aussi bien. Mais que ce logiciel est valable que sur Windows, malheureusement sur Mac il ne fonctionne pas. Voilà vous avez vu c'est tout simple, il fonctionne toujours pareil. Il y a quelques petites nouveautés comme l'IA mais moi je le trouve moins précis qu'avant. Enfin moins précis dans le fait que les mots ne commencent pas au début des phrases. C'est un peu imprécis. Ça peut vous faire gagner du temps car lui il fait la transcription de ce que vous dites donc ça fait quelque chose à faire en moins. Mais après il faut regarder les feux d'orthographe. Regardez qu'il est bien pris les bons mots. Des fois il vous met des mots que vous n'avez pas dit. Bon c'est de l'IA donc bon c'est peut-être pas précis comme l'oreille humaine. Je vais vous montrer deux méthodes faciles pour avoir des sous titres et après les importer dans DaVinci pour pouvoir les avoir sur votre vidéo. C'est hyper facile, c'est gratuit. Vous pouvez le faire que ce soit sur Windows, Mac ou même Linux. Je vais commencer avec la méthode la plus longue. Ce qu'on va faire dans un premier temps c'est exporter la vidéo. Quand vous avez fini votre montage, on va l'exporter. Vous choisissez ce que vous mettez d'habitude pour exporter votre vidéo. Vous allez sur votre YouTube studio. On va sélectionner la vidéo qu'on vient d'exporter. Vous allez directement dans visibilité. Donc là vous mettez bien en privé. Pour ne pas publier la vidéo, on va la garder en interne. Et le temps que le traitement de la vidéo finisse, on va mettre enregistrer et on attend. Quand le traitement est fini, on va dans les détails de la vidéo. On va tout en bas sur sous titres. Et là vous avez les sous titres de la vidéo qui se sont générés automatiquement dans YouTube. Donc on va modifier dans les codes temporels. Voilà, comme ça vous avez le code temporel qui se met et vos sous titres. On va les télécharger. Et vous voyez que lui c'est un fichier SBV. Ça on ferme, plus besoin. Donc les fichiers SBV, on peut rien en fermer DaVinci. Donc il faut les convertir en STR. Donc vous allez chercher ou convertir des fichiers dans Google, tout simplement. Moi je vais prendre le premier. Hop, voilà. On choisit son fichier. Captions SBV. Je l'ouvre. Je mets le format STR, donc qui sont les sous titres. Je le convertis. Et là donc voilà, on a notre fichier STR qui est comme ça. Bon moi il m'a mis en l'icône du bloc-notes. Deuxième méthode, celle-là elle est un petit peu plus courte. Au lieu d'exporter toute la vidéo, cette fois on va aller exporter que l'audio de la vidéo. Donc c'est à dire là on va aller... Ici c'est audio uniquement. Donc exporter tous les plans évidemment. Et là on se met que audio. On va mettre format 1p3. Là c'est bon, on laisse comme ça. On choisit toujours l'endroit où on veut l'exporter. Et c'est parti. Maintenant qu'on a notre audio, on va télécharger un tout petit logiciel qui est valable pour Mac, Windows et Linux. Ça c'est plutôt cool. Moi je vais pour Windows. Donc c'est un petit logiciel qui va transcrire l'audio que vous allez lui donner. Voilà. Je télécharge. Donc je vais faire l'installation en direct avec vous. Ça va pas prendre de temps. Voilà, je l'aide comme ça. Et comme ça il va l'ouvrir directement. Alors voilà le petit logiciel. Nous on va lui mettre le fichier qu'on vient de faire. Donc évidemment il a plein de langues. On va mettre français. Donc on peut voir les paramètres avancés. Voilà, c'est comme ça. On va la sélectionner. Donc en lui me demande un dossier. Moi je vais voir s'il me prend que le fichier. Voilà, c'est bon. Il m'a mis, il m'a trouvé mon audio. Et ben c'est parti pour la transcription. Et voilà. Transcription réalisée avec succès. Là il y a toute la transcription qu'il vient de me faire avec le timecode. Ça c'est plutôt bien. Donc le format str évidemment. C'est le format pour les sous-titres. Comme ça c'est encore mieux avec les timecodes. Et là on va faire enregistrer la transcription. Je vais mettre transcription. Voilà. Et maintenant on part pour de bon dans DaVinci. Donc de retour sur DaVinci. Maintenant on va importer les sous-titres qu'on vient de créer. Donc on se met dans la bibliothèque de médias. Et là on fait importer des sous-titres. Ne vous trompez pas. Donc voilà mes deux sous-titres sont là. Donc je vais prendre les deux. On va essayer les deux. Voilà. Et voilà le deuxième. Donc on va essayer le tout premier fait par YouTube. Donc quand vous attrapez les sous-titres, ce qui est bien c'est que quand vous mettez sur timeline, lui il fait automatiquement, voilà, il fait un plan sous-titres. Voilà c'est des sous-titres longs. Donc à vous, après elle est rectifiée. Mais ils sont déjà tout fait. Là vous avez tous les sous-titres. Et ce qui est bien c'est que quand on est dans les sous-titres, on va directement dans piste. Et là on peut régler la police qui se met sur toutes les écritures. Voilà si je mets une écriture comme ça, il la prend sur toute la piste de sous-titres. Ça c'est plutôt pas mal. Après donc on peut changer la couleur, ça le prend surtout. Et on peut aussi réduire si c'est trop grand, trop petit. Là ici vous avez, voilà, pour bien le mettre à l'endroit que vous voulez, la position. Donc on va enlever ces sous-titres. J'ai pris la piste. Et on va essayer les autres qui viennent donc du petit logiciel qu'on a téléchargé Vibe. Donc pareil, on l'attrape, on lui met là, et lui il nous met pile poil les sous-titres. Donc là évidemment on voit que c'est pas du tout la même forme. Il m'a mis un gros bloc ici. Là il a mis un petit, un moyen. Voilà, vous voyez que la forme n'est pas du tout la même. Et autrement ça fonctionne pareil. Quand on sélectionne donc ici sous-titres, dans piste, on peut toujours changer la taille, changer l'écriture, la couleur. Vous pouvez même faire un contour. Là pour ça je vais mettre une écriture un peu plus, voilà, un petit peu plus épaisse. Par exemple si je veux un contour noir. Voilà, qui se met autour de l'écriture. Ou alors une ombre portée. Ou un arrière-plan, qui se met à l'arrière du texte. Là je mets une couleur un peu plus claire. Et ça c'est la couleur du contour. On va le mettre bleu, comme ça on va l'avoir. Voilà, là vous avez votre sous-titres qui est bien. Donc évidemment moi j'ai fait ça sur un short, ça se prête pas bien pour ces sous-titres là, mais sur une vidéo. Après vous pouvez les remanier comme vous voulez, mais au moins vous avez la base, les sous-titres qui sont réalisés automatiquement. Et comme ça ça vous fait du travail. Et qui sont ponctués et qui apparemment n'ont pas de faute d'orthographe. A voir avec le son s'il a bien capté tous les mots, s'il s'est pas trompé, s'il a pas mis un mot qu'il a mal compris, s'il l'a pas remplacé par un autre. Mais moi je dis que c'est plutôt pas mal, voilà. Maintenant vous connaissez trois méthodes pour faire des sous-titres sur vos vidéos gratuitement. Evidemment elles ne sont pas animées comme on voit sur toutes les vidéos. Ça se fait avec des petits logiciels payants, voire avec la version payante de DaVinci, donc la version studio. Mais mon petit doigt me dit que pour le Black Friday il y aura peut-être une réduction du logiciel. Je dis ça, je dis rien. Surveillez de près le site, on sait jamais, il peut y avoir une petite surprise au niveau de la réduction qui peut vous intéresser pour vous procurer le logiciel. D'ici là moi je vous dis bon sous-titres, bon montage et puis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance